Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc aujourd'hui nous avons un devoir, le devoir numéro 1 en français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc ce devoir bien sûr a une relation avec le nouveau programme de la langue française de cette année-là Donc soit le mésapprentissage de français ou bien pour communiquer en français Donc on va commencer faire de le devoir avec la lecture Donc on va lire le texte Donc Athlète marocain Addaun maghrib Donc Khalid Skaah Il est né le 29 janvier Khalid Skaah Il s'est dade Il a vu le 29 janvier Yennair 1967 A Middeltz au Maroc La madenette Middeltz al maghribie Il est un grand coureur Il a vu addaun kabir de faun Il a vu addaun kabir Il a vu en Norvège 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 Un certain temps, dans le temps moyenne Skaah a toujours couru sous le drapeau de son pays natal Skaah d'aimkan à l'égary Il a vu en Norvège Il a vu en norvège La ancienne marocain Khalid Skaah Donc le battle maghribie Khalid Skaah A remporté Le 10 000 m C'est à dire qu'il s'agit de 10 000 mètres au juge olympique Dans l'albaine de l'albaine de l'albaine d'été de 1982 Donc on va commencer par les questions, la compréhension, quel est le titre de ce texte ? Je n'en vois l'unouane d'un texte Donc l'unouane est Atlet Marocain la deuxième question quel est le pays d'origine de le pays d'origine donc le pays d'origine du خالد du خالد skah et le maroc donc à l'âge l'înna norvège j'ai suivi un certain temps donc quel pays étranger خالد skah a-t-il vécu donc il a vécu donc il a dans merkeud a la خالد skah il a vécu en norvège un certain temps quand khalid skah a-t-il gagné aux jeux olympiques d'été donc il a gagné il a gagné il a gagné aux jeux olympiques aux jeux olympiques donc fil alab l'olympia cifia en 1992 12192 quel est le type de ce texte je n'ouvre le nom de ce texte donc qui a-t-il a des informations donc c'est un texte informatif un texte il y aura un texte informatif qui a-t-il a des informations donc c'est un texte informatif un texte informatif qui a-t-il à la marocon donc c'est un texte informatif C'est juste qu'on ajoute des informations qui ne sont pas dans le cerveau ou des livres. Nous allons passer à l'électrique. La première question est que l'on ajoute les mots dans l'ordre alphabétique. Il faut qu'on ajoute ces mots à l'électrique. Il faut qu'on ajoute la première lettre. Il faut que l'on ajoute les mots à l'électrique. Nous allons voir la première lettre. Il faut qu'on ajoute la première lettre. L'on ajoute la première lettre. On a considéré des mots à l'électrique. ularisこれらは la première lettre. L'on ajoute la première lettre. L'on ajoute la première lettre. Et au final, la petite, c'est la dernière. Donc c'est le classement. On ordre alphabétique. Donc c'est comme ça. Nous allons continuer à la première lettre. Donc nous avons V, V, V. Donc dans cette situation, la première lettre, nous ne pouvons pas s'exprimer. Nous avons la même première lettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On passe à la deuxième lettre. Nous allons voir la deuxième lettre. Ici, O, I, E, A. Nous allons les mettre en deuxième lettre. Comme si la première lettre n'existe pas. Dans ce cas, la première lettre n'est pas s'exprimer. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? C'est-ce qu'on va faire ? Ou le I, ou le E ou le A ? Bien sûr, A. Donc, la deuxième lettre est la première. Et ensuite, on va faire un voire. C'est-ce qu'on va faire ? Et c'est-ce qu'on va faire ? Et c'est-ce qu'on va faire ? Et c'est-ce qu'on va faire ? Donc il y a la méthode à suivre pour classer des mots en ordre alphabétique. Donc on passe à la deuxième question. J'écris la signification de chaque abréviation. Donc les abréviations, on les trouve dans un article de dictionnaire. Donc ici, NM, ce sont les natures grammaticales de tout l'amour qui se trouve dans le dictionnaire. Donc NM, c'est un nom masculin. Nom masculin. Donc, dans ce sens, on a N, on a M. Ici, on a NM. Donc le nom, c'est N, c'est N. Et le nom masculin, c'est N. V, verb. Beaucoup, c'est NM. Féminin, c'est un nom C'est un nom C'est un nom C'est un nom On va mettre un nom et on va mettre un nom Aj C'est un adjectif C'est un nom qui est un adjectif On va mettre un nom Aj Donc on va commencer à la troisième question J'écris devant chaque mot L'abreviation qui convient Donc on va parler Dans le dictionnaire On va mettre un nom Comme nature grammatical On va mettre un nom C'est un verbe C'est un nom On va mettre un nom Un nom Un nom Un nom Donc on va mettre un nom Un nom Donc Un livre qu'un goulot non, ou un nom masculin, donc un goulot n, point, m, point, petit, c'est un adjectif, classe, c'est une classe et d'un nom féminin, n, point, r, f, point. Donc, à la fin de la page suivante, l'orthographe, non, ce n'est pas l'orthographe, la page de la conjugaison. Donc, la conjugaison, je mets ces verbes au présent de l'indicatif, on a le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe, donc le premier groupe, qu'un ordre radicale, respecte, et enfin, on a levé la terminaison de l'un espice, comme le premier groupe, mais le 총 à C, c'est une question, donc on a la terminaison de l'un againe, la terminaison de l'un mérotator, c'est l' 수가 intonné, il n'y a E, S, E, ONS, EZ, ENT, Préparer La terminaison La maman C'est la même chose qu'elle Donc on va dire La terminaison La troisième personne du singul Le verbe finir C'est un verbe de deuxième groupe Donc les ouvriers La troisième personne La troisième personne du singul Pour qu'on connaisse la terminaison Donc la première question La troisième personne du singul Et la troisième personne du singul Donc finir Donc la deuxième question Je mets le verbe au passé qu'on pose Donc Hada c'est le verbe fermé Le verbe fermé se conjugue Avec Donc l'auxiliaire avoir Donc qu'est-ce qu'on va dire Et la ferme Et la ferme La porte Mais qu'est-ce qu'on accorde avec avoir ? Choisir C'est-ce qu'on va dire Le verbe de deuxième groupe Je complète la phrase suivante par Et la deuxième groupe C'est-ce qu'on va dire C'est-ce qu'on va dire C'est-ce qu'on va dire C'est-ce qu'on va dire Avec Le verbe de deuxième groupe Et la première fois C'est-ce qu'on va dire Le pronom personnel que je vais choisir Donc là Il va dire 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 La phrase suivante Pour savoir le groupe nominal au sujet On va parler d'abord le verbe Qui est le verbe ? Le verbe joue Il y a le verbe vie Il y a le verbe construise Il y a le verbe explique Donc, dès qu'il y a le qui a parlé Le verbe, c'est celui qui a parlé Le groupe nominal au sujet Nous n'avons pas de faire C'est un groupe Il y a un groupe exceptionnel Il y a un groupe Le groupe nominal au sujet Mais la plupart En général Il y a un site Il y a un groupe nominal au sujet Il y a un groupe nominal au sujet Il y a un groupe nominal au sujet Dans la deuxième phrase Je relis Chaque groupe nominal au sujet Avec son groupe verbal Il y a un groupe verbal Il y a un groupe nominal En général Il y a un groupe nominal au sujet Il y a un groupe nominal au sujet Le verbe est le pronome Parlement au sujet Ce qui concerne le pronome avec ENT, c'est-à-dire IL et quand on voit EST, c'est-à-dire AIDNAN Voilà, donc ici on peut choisir le groupe nominant le sujet Je complète les phrases avec les indicateurs de temps la semaine prochaine يعني l'Aسبوع المقبل, hier le soir, aujourd'hui, le jour Alors je vais vous donner un autre c'est le verre, c'est celui qui vient de l'écoute ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris donc c'est le groupe nominant le sujet ou le indicateur de temps donc ici on voit la passe composée c'est-à-dire la phrase j'ai appris donc ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris aujourd'hui donc ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris ici j'ai appris nous voyagerais l'orthographe je complète les noms féminins suivants avec E AXON E ici quand vous avez à vous rappeliez que vous n'aurez pas à vous vous n'aurez pas à vous d'abord, on va mettre AXON je n'ai pas à dire AXON E mais il n'a pas à dire il n'a pas à dire T ou l'A C'est On peut faire plus de O, on ne peut plus de O Mais il y a une exception Il y a une situation qui est une situation On peut voir ici On peut plus de O 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 Ce n'est pas un exception C'est une situation On peut plus de O On ne peut plus O On ne peut plus d O On ne peut plus d O On peut plus d O D'accord ? D'accord ? Au cas, on peut plus de O En général Et là, il n'y a pas d'un T, on peut dire un accent en général Mais il y a un exemple exceptionnel qui sont clés Et il y a un exemple exceptionnel qui sont clés Et il y a un exemple d'un T C'est exceptionnel qui sont clés Donc, on va faire la deuxième question Je complète les mots suivants avec un accent aigu, grave, circonflexe Donc, le fait est que tu dis un accent grave, circonflexe La mère, qui t'existe avec un accent grave Le T qui t'existe avec un accent aigu Donc, la question suivante, je complète le tableau suivant par Hade l'émot, ce qu'on va mettre ici A la chasse de l'acçon qui a eu, je vais mettre ici l'acçon aigu Donc, l'acçon aigu Qui a eu, qui a eu, qui a eu, le T Qui a eu, 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 qui On a l'hôpital arrêté. Donc, on a la production de l'écrit. Donc, la production de l'écrit, tu veux inscrire dans une école. Le directeur te demande des informations te concernant. Donc, on veut dire que tu veux inscrire dans une école de majeure et tu peux te donner des informations. Quel est ton nom ton prénom ? Ici, on va les mots en place. Et le prénom. On va prendre un nom, qui est le prénom. Et le nom, comme ça, est l'Islam. C'est un exemple. Quel est l'âge ? 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 On dirait 5 plus 5. 10 ans. Limitelle. Donc, quelle ville est l'âge ? Dans une ville de Zaditi ? Comme ça. 4 ans. Limitelle. C'est un peu plus. 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 C'est une ville de Zaditi. 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 Par exemple, on peut écrire l'adresse avec le nom de l'application Par exemple, bloc 4, numéro 17, 4 Donc la dernière question, en quelle classe est-tu ? Donc la cinquième année d'enseignement primaire La cinquième année d'enseignement primaire Donc la deuxième question, je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte couveron Donc là, on va écrire l'article afin qu'il s'agit d'un texte Il s'agit d'un sens Donc on va écrire l'article Tous les élèves sont dans la cour de l'école On va creuser plusieurs trous pour planter des arbres Chaque année, notre école célèbre la journée mondiale de l'arbre Chaque année Chaque année Chaque année Par exemple, les parents sont là aussi Chaque année Chaque année Chaque année Chaque année Chaque année Chaque année et quelques parents sont là aussi et donc on va creuser plusieurs trous pour planter des arbres donc voilà c'est la fin de ce devoir, c'est un modèle c'est un modèle c'est un modèle où il y a des salamés qui disent ce qui est ce qui va se produire c'est ce qui va se produire on ne peut pas on ne peut pas dire qu'il y a tout l'austade qui a donné le farde mais le but c'est un modèle de la faute c'est ce qui va se produire mais il y a eu qui va se produire c'est ce qui va se produire c'est ce qui va se produire voilà je vous remercie c'est la fin de cette série